Bonjour, bienvenue chez Atim. Dans ce tutoriel numéro 1, nous allons voir comment vérifier le bon fonctionnement de deux modems radios ARMSE. Pour cela, nous avons besoin d'un PC, de deux modems radios ARMSE avec leurs antennes ainsi que leur alimentation inspective, donc un bloc de 12 ou 24 volts. Nous avons également besoin d'un QRB 45 pour connecter les modems au PC. Tout d'abord, il va falloir paramétrer les modems. Pour les paramétrer, il faut accéder aux pages web embarquées. Cela se fait grâce au PC et à un navigateur Internet quelconque. Nous avons donc maintenant branché l'alimentation de notre modem plus le câble Ethernet. Maintenant, pour accéder aux pages web embarquées du modem, il faut que le PC et le modem aient la même classe d'adresse IP. L'adresse IP de ce modem est 192.168.0.30. Nous allons maintenant vérifier si celle du PC appartient à la même classe. Dans les connexions réseau, nous cliquons sur la connexion réseau local, puis dans les propriétés. Nous allons tout en bas dans le protocole Internet TCP IP. Nous pouvons voir que l'adresse IP du PC a été saisie à la main et qu'il y avait la 192.168.0.100. Elle appartient bien donc à la même classe d'adresse que celle du modem. Donc, concernant la fin de l'adresse IP, vous ne pouvez pas utiliser ni la 0 ni la 255. Et nous déconcilions d'utiliser la 1 qui, bien souvent, est prise par une autre machine sur le réseau. Une fois que les deux adresses IP appartiennent à la même classe, il suffit simplement d'ouvrir une page de navigateur Internet. Saisir ici l'adresse IP du modem. Vous tombez ensuite sur une page d'accueil sur laquelle il faudra saisir le mot de passe. Le mot de passe, par défaut, est default en anglais. Vous arrivez ensuite sur la page embarquée du modem, sur l'onglet de setup. Nous pouvons voir sur cet onglet, donc, qu'apparaissent les adresses IP, ensuite des sous-réseaux, etc. du modem. Le mode opératoire, en ce qui nous concerne, nous, pour nos petits tests, l'Ethernet. Le mode wireless, donc point-to-point, access point ou client, en ce qui nous concerne point-to-point. Surtout, ne pas oublier de cliquer sur Apply pour appliquer les modifications. Interressons-nous maintenant à l'onglet radio. Nous pouvons voir ici comment choisir son canal d'émission, soit par roue codeuse qui se situe à l'arrière du modem, soit en la saisissant directement à la main. Très important également, le baud rate. Pour communiquer, les deux modems radio doivent être sur le même baud rate. Ici, 19200 sera suffisant. Ne pas oublier de cliquer sur Apply pour enregistrer, puis ensuite, Exit and Save. Nous allons recommencer la même opération pour le deuxième modem et voir ensuite comment les faire communiquer. Donc, nos deux modems ont été paramétrés. Nous allons voir maintenant s'ils fonctionnent correctement, c'est-à-dire si la liaison radio entre les deux communique. Pour cela, nous allons utiliser le PC en envoyant une requête ping. D'abord, au premier modem qui est connecté via le cable Ethernet, ensuite au second qui lui communique uniquement par radio. Si le second répond comme il faut, le dispositif marche correctement. Pour renvoyer un ping, il suffit d'aller dans Démarrer, Exécuter, on tape les trois lettres CMD comme commande, et une commande MS-DOS s'ouvre. Nous allons d'abord pinguer le premier modem qui est connecté via le cable Ethernet, donc son adresse est la 192. Il faut d'abord mettre ping 192.168.0.30 On s'aperçoit que le modem répond correctement, puisqu'il renvoie un message. Maintenant, nous allons essayer de pinguer le deuxième, cette fois-ci via la connexion radio. Son adresse étant la 192.168.0.20 On l'envoie. Et le modem radio renvoie une réponse à la requête effectuée par le PC. Donc le dispositif fonctionne correctement.